Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Il est pour quelqu'un d'autre dans ce temps-là. Bon, on me présente une personne qui souhaite se réconcilier. Bon, attendez, le début, le début. On a la carte de la douceur, de la tendresse. Il y a vraiment l'idée d'un rapprochement, un renouveau, un rapprochement. Ici, je ressens vraiment le côté affectif, un lien affectif, se rapprocher. Il y a quelqu'un qui veut réellement se réconcilier. Avec les vacances, la réconciliation, oui, on dirait réellement que c'est la fin. On veut mettre fin à un conflit, à des énergies lourdes. Ici, se prendre dans les bras, se réconcilier, se libérer d'un passé, faire la paix, opérer des changements importants. Étant donné qu'il y a la carte du nouveau commencement, probablement qu'on va mettre un terme à quelque chose. On va en finir avec quelque chose. Le début, nouveau début, recommencer, se réconcilier. Ce sont ces énergies qu'on me présente. Un nouveau départ. Probablement qu'une personne a changé, une personne est prête à opérer des changements importants pour avoir la paix, pour mettre fin au tourment, mettre fin à un conflit, aux luttes. C'est ça qu'on veut vivre. L'énergie des vacances. C'est cette énergie que je rencontre pour commencer. La carte de la douceur, de la tendresse. C'est très affectif. Le début, on souhaite se réconcilier. La réconciliation. Réunion, retrouvailles et les vacances. Se déposer, avoir du plaisir, retrouver le goût d'avoir du plaisir ensemble. C'est l'énergie que je rencontre. C'est bon. C'est bon dans le ressenti. Continuons. C'est le premier message. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui va se réconcilier avec une certaine personne. On aime cette personne. On veut se réconcilier. On tient à cette personne. On tient à cette relation. C'est ce que je perçois. Donc, on est prêt à opérer des changements importants pour ce lien. Parce qu'on tient à cette personne. On tient à cette relation. Continuons. Est-ce qu'il y a un autre message? Et rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Bon. Ici, limite atteinte. On ne pouvait pas arrêter. Et là, on me présente l'énergie d'un masculin. Homme en érection. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On ne pouvait pas s'arrêter. Il est question de quoi? Ici, c'est la carte qui me parle du stop. Limite. Respect des lois, des règles. On peut même penser à l'arrestation. Ici, on ne peut pas s'arrêter. L'appel est déposé, mais peur d'arrêter, peur de s'arrêter. On pourrait même penser à une personne qui a peur d'être arrêtée. C'est aussi une possibilité. Je ne sais pas ce qu'on a commencé. Et ici, l'homme en érection, bien, il me parle de quoi? De puissance. Je ne sais pas si c'est une question de pouvoir. Puissance. Ici, figure d'autorité. On ne pouvait pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Attendez, je vais demander une autre carte. D'autres cartes. S'accrocher. Donc là, c'est associé au masculin. Masculin qui s'accroche. Un homme, c'est vraiment masculin, un homme qui ne peut pas s'arrêter. On a de la difficulté à prendre des pauses. Ici, c'est une carte qui me parle de travaux. Mais là, avec l'appel déposé, c'est la pause des travaux. Mais là, on dirait que c'est un homme qui ne peut pas s'arrêter et s'accroche. Mentir. Mentir. Que voulez-vous me dire? Se mentir. Devoir mentir. Pour quelle raison? Il y a de la souffrance associée à la carte ici, là, du policier. Devoir mentir. Et il y a de la souffrance. On garde espoir. Devoir mentir. Pour quelle raison? On ne pouvait pas s'arrêter. On s'accroche. Pour quelle raison? Devoir mentir. Se mentir. On peut dire ça. Et il y a de la souffrance, voyez-vous, associée. On espère quoi? Oh là là! On s'est auto-saboté. On s'est conformé. On s'est conformé à l'étranger. On garde espoir. On garde espoir. Il y a énormément de souffrance. Donc là, pour la personne qui porte l'uniforme, à vous de voir à qui cette personne vous fait penser. En même temps, c'est une carte qui me parle de figure d'autorité, loi, règle. On a dû mentir. Ici, on a dû mentir. Il y a énormément de souffrance. Ici, on garde espoir. En même temps, j'entends comme le désespoir. On s'est auto-saboté. On devait se conformer à l'étranger. Se conformer à l'étranger? Que voulez-vous me dire? Je vais demander une carte sur l'étranger. Attendez. Un homme qui s'est accroché, qui a dû se conformer, s'auto-saboter. On a dû mentir. Donc ça doit être important quand même quand on est obligé de voir mentir, ne pas se respecter. On devait se conformer à l'étranger. Je vais demander une carte sur l'étranger. Et on s'est auto-saboté. Ça doit être important, là, ici, quand on doit mentir et on souffre. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui était pris, là. C'est quoi cette histoire-là? On dirait qu'il y a un abus de pouvoir ou on a dû se conformer. C'est comme une obligation. Bon, je vais demander une carte sur l'étranger par curiosité. On me présente la fille de joie et on est entouré de requins. Environnement menaçant. À quoi ça vous fait penser? On aurait manqué d'introspection. On aurait manqué de... S'il y a quelqu'un, d'après moi, en cette guidance. C'est ça. Il y a eu un manque, on dirait, d'introspection. On a dû mentir, se conformer. J'ai demandé une carte, en fait, quelques cartes, finalement, pour l'étranger. Et on dirait qu'on me présente... Écoutez, là, on dirait qu'on me présente un réseau de prostitution. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais c'est celui qu'on me présente. Il y a quelqu'un parmi vous, parmi ces 22 000 abonnés, qui a besoin d'entendre ce message. J'en profite pour vous remercier. On a dépassé le 22 000 abonnés. Merci pour votre soutien, votre implication. Je l'apprécie beaucoup. Et j'en ai besoin. Ici, étranger et la fille de joie. Ici, on est entouré de requins. Le plongeur entouré de requins. On se sent en danger. La peur. Les requins, on est dans un environnement menaçant. Les requins qui nous tournent autour. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, c'est comme si on avait manqué de profondeur, manqué d'introspection. C'est comme si on n'avait pas fait de recherche assez... Comme si on avait manqué de jugement. On dirait que ça me fait penser à ça. On a manqué d'introspection. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance. Il y a l'énergie d'un masculin qui s'est accroché, qui ne pouvait pas s'arrêter, qui a dû mentir. C'est un masculin qui souffrait. Il y avait l'énergie d'un désespoir. On s'est auto-saboté. On a été obligé de se conformer à la carte de l'étranger qui nous parle. On nous présente la fille de joie. Ici, ça me fait penser à un réseau. Ce qui me traverse l'esprit en regardant les cartes, c'est un réseau de prostitution. C'est ça qui me traverse l'esprit. Entouré de requins, environnement menaçant. On baigne dans quoi? On baigne dans quoi? Donc, ici, on nous présente quelqu'un qui a dû mentir. Qui a dû se conformer. C'est terrible. Bon, on s'est accroché. On s'est accroché. Et c'est très masculin, là. On s'est accroché. On a tenu bon, là. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, là, pour ces énergies que je rencontre, pour cette personne en situation d'autorité où on n'a pas pu s'arrêter? En même temps, on dirait qu'on nous dit, là, je le vois d'une autre façon, là, on dirait qu'on nous dit, bon, là, on va cesser, stop, carte mentir. On a compris, ici, qu'il y a quelqu'un qui a dû se conformer. Ici, là, on dirait qu'on est en train de me dire qu'on va cesser de stop, limite atteinte, mentir. Donc, ici, on le sait qu'on n'a pas respecté les lois, les règles, puisqu'il y a le mot mentir. Mais en même temps, là, je l'entends comme si on disait, on va cesser de mentir ou de se mentir. Cesser de mentir et de se mentir. Je vais demander une carte. Le jugement être jugé En même temps, c'est la carte qui nous parle de... Une carte qui me parle, encore une fois, l'idée première de la guidance de paix, le juge de paix. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut se libérer d'un passé, renaître, revivre. Ici, il peut y avoir une femme. Ici, femme, il y a beaucoup de joie. Il y a un masculin qui est dans ses pensées. Bon, attendez. On nous ramène encore une fois. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, va être jugé. Ici, on dirait qu'on est en train de me présenter l'abondance, la femme riche. Il y a un masculin dans ses pensées. Jouer, jouer à un jeu. Jeu d'argent. Ici, c'est le chef, le patron. Rencontrer une personne. Bon, ici, ça fait encore... Écoutez, je ne sais pas comment... Pourquoi est-ce qu'on me présente ces cartes? Mais je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui pourrait être impliqué dans un réseau. Ici, un jeu, jeu d'argent. Ici, on dirait la femme riche. Ici, la fille... On dirait qu'on me présente la fille de joie. C'est la carte qui nous parle de la joie et de l'abondance sur le plan financier. Un homme qui, dans ses pensées, pensait à jouer, pensait au jeu. Il pense au jeu. Il pense au gain. Le gain d'argent. Ici, c'est l'énergie d'un père, patron, chef. Rencontrer le patron, le chef. Ici, on est dans le trouble. Des soucis, c'est compliqué. On se prend la tête. Donc, on dirait qu'on est embarqué dans un jeu. Ici, il y a le chef. On a rencontré le chef. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. Il y a une histoire de jeu d'argent. On a pensé... On a pensé à quoi? Au gain. Au profit. On a pensé au gain. Au profit. Et on nous parle d'un environnement menaçant et c'est associé... Écoutez, ici, là, c'est associé à la carte de l'étranger. On nous parle d'un réseau de prostitution. C'est ça qu'on me présente. On a pensé au gain. On a pensé à ce que ça rapporterait. Donc, ici, on me présente quelqu'un qui a dû mentir. Mais là, on dirait qu'on est en train de me... On a dû mentir. On a dû se cacher. On s'est conformé à l'étranger. Auto-saboteur, on s'est auto-saboté. On pouvait avoir peur. On nous parle quand même d'un environnement menaçant. On est entouré de requins. Il y a un masculin ici qui s'est accroché, s'accroché. En même temps, s'accrocher. Désir s'accrocher, s'accrocher. En même temps, on dirait qu'on pourrait me présenter quelqu'un d'accro à la sexualité. C'est aussi une possibilité. Parce qu'on est dans un environnement, on baigne, on dirait qu'on baigne dans un réseau. On m'amène là, dans un réseau de prostitution. Je ne peux pas voir autre chose. C'est ça que je vois. Et on ne pouvait pas s'arrêter. Et on me présente ici un masculin qui pensait à quoi? C'est l'énergie du gambler, du gambling. On a pensé au profit, à l'argent. On a rencontré le chef, le patron, le chef, l'homme au pouvoir. On l'a rencontré. Mais là, on est dans le trouble, des ennuis. Donc, on a pensé au profit. mais profit, c'est bien beau l'argent, mais il y a réellement des cassages de tête ici. On lutte, on lutte. On lutte. On baigne dans un environnement menaçant. Donc, on comprend qu'on baigne, on pourrait dire, dans le crime organisé. Réseau de prostitution. On a pensé au profit, mais dans quoi on s'est mis les pieds? Bien, c'est ça. Donc là, on a dû mentir et on nous présente avec la carte du jugement. Je ne sais pas si quelqu'un va devoir répondre de ses actes. C'est le juge. C'est comme ça, on nous disait, là, on ne peut plus mentir, on ne peut plus se mentir. Donc, probablement, tout est exposé. On va probablement pouvoir enfin se libérer, se libérer d'un passé, opérer des changements. il y a quelqu'un qui était pris, là, ici. Il y a une personne, ici, là, qui a dû se conformer. On dirait un désespoir. Un désespoir et on s'est auto-saboté. On a compris le message. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, avec la carte du jugement, ici, cesser de mentir, je pense réellement qu'on s'en va vers une libération. Ah, regardez, ça ne peut pas être plus clair. Et ici, le choix. Donc, le choix nous revient. On peut continuer de mentir, mais j'ai comme l'impression qu'on nous encourage à cesser, là. On a assez menti de même. On connaît les faits. Je pense qu'on les connaît, les faits, parce que la carte du juge, ici, nous parle de la révélation des faits. Bon. Choix et déception. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé aux deux cartes. La carte déception nous dit Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez forts et authentiques. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Et la carte 27 nous dit Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Il y a une invitation ici à cesser de mentir, à cesser de se mentir. Je pense ici qu'on a eu la révélation des faits. On nous révèle l'existence d'un réseau de prostitution. On était ici comme obligé, désespéré, obligé de se conformer. On s'est auto-saboté. On le sait. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait la vérité, qu'on connaît les faits, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Veux-tu continuer d'avancer sur cette voie ou bien changer de direction? Je pense qu'on nous encourage ici à dire stop à la carte mentir. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada